hey salut tout le monde c'est florian comment allez-vous écouter ben moi ça va nickel bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oups voilà bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur gta 5 online donc ça faisait longtemps et aujourd'hui sera une vidéo de spot de stone et ce sera aussi ma dernière vidéo sur cette chaîne donc oui je vais changer de chaîne et ben voilà je change de chaîne on se retrouvera bientôt pour la nouvelle chaîne qui s'appelle necrose fouling donc je vous mettrai le nom dans la description pour que vous puissiez savoir écrire le nom voilà pour savoir écrire ce necrose et fouling donc voilà il y aura donc sur necrose il y aura beaucoup de stun beaucoup de gta 5 online à mon avis 75% sera du gta voire même 80% sera du gta 5 online en même 85 bon on va en céder un peu plus et commençons avec le thème de la vidéo donc aujourd'hui deux spots de stone un qui est plutôt assez facile et un autre qui qui n'en démarre pas moins mais qui fait toujours son petit effet dans des top 10 de stone voilà il est quand même dur pour les débutants dur pour les intermédiaires mais pour moi maintenant ça va il commence à bien passer donc le premier ça va être un stone assez facile voilà c'est un stone bien facile en fait ça va consister de venir taper consomérés donc tout d'abord on est ici sur la carte voilà on est ici oups voilà on est juste ici regardez voilà donc il n'y a pas trop de repères vu que je suis en course en fait là mais voilà on est juste ici on laisse encore regarder moi je m'en perd à cette sorte de croix de gamme et voilà et donc pour la première fois ça va être très facile il va falloir juste rouler taper continuer et et faire un envol derrière toutes les maisons qu'il y a derrière donc là plus plus généralement la maison que vous atteignez en premier je vais vous la montrer on va y aller voilà on la voit déjà ici c'est celle là cette sorte d'église ici j'ai juste montré que mon doigt c'est celle là ou alors on peut carrément atteindre ici la sorte de panneau où il est marqué pin your rank on s'en bat les steaks et voilà donc moi je vous conseille d'héberger je vous dirai le nom de la course tantôt mais si elle y est si elle y est plus tant pis moi même si c'est urgence urgence médicale je crois que c'est ça et c'est une course voilà qui il ya beaucoup de spots moi je vous conseille de démarrer d'ici de cette sorte de petit cube voilà vous voyez bien on sait c'est ici donc vous voyez que c'est bon quoi voilà c'est ici le spot est juste ici et en gros on a un bel élan pour bien pouvoir prendre le spot et pour le deuxième spot qui est un peu plus difficile que les autres enfin que l'autre lui il se trouve pas vraiment pas loin c'est le spot du stade beaucoup d'entre vous connaissent là on va tenter de faire le spot je lève un peu ma roue pour prendre quand même un maximum de vitesse là j'ai eu peur que je décolle et donc il est quand même assez difficile pour le prendre en fait voilà et plus généralement vous tomber sur ce sur cette maison allez non ben voilà vous avez vu c'est parce là j'ai pas j'ai pas fait la technique comme comme il faut donc oui ça c'est juste vous donner une petite astuce que à mon avis beaucoup d'entre vous connaît cette astuce là tout simplement vous allez voir quand là je vais recommencer mais même je crois que sur la technique il ya moyen d'atteindre il ya vraiment moyen d'atteindre la la plateforme enfin la maison le toit voilà donc là vous je vais vous montrer la technique que j'utilise généralement oula je suis pété la gueule les gars désolé c'est parce que j'ai pas levé la roue assez vite surtout je regardais pas l'écran j'étais en train de regarder ma manette c'est mon gentil qui était en train de caler en fait quand vous tirez votre gentil qui vers le haut ils sont un peu purettes et j'avais pas vu que j'allais tirer vers le haut et donc je me suis pété la gueule voilà soit donc là je vais vous montrer la technique que je fais hop on lève la roue et là vous avez vu il faut rester en arrière comme ça pour aller un maximum de loin donc là je me suis pris une poubelle mais voilà essayez de voir essayer d'atterrir sur cette maison là mais vous allez voir vous pouvez vraiment atterrir à peu près à peu près partout parce qu'il ya vraiment beaucoup de maisons derrière et maintenant on va se retrouver pour le spot qui est un peu plus difficile vous allez voir il est vraiment pas loin du tout de l'autre spot qui est facile on a le spot qui est juste ici donc là en l'occurrence vous voyez qu'il ya beaucoup de maisons on peut vraiment en tirer et le deuxième voilà il se trouve juste ici donc je vais freiner voilà envoyez vous devez arriver ici lever la roue face à c'est vous qui vous devez savoir à peu près ou lever la roue manger des fois je me pâte la gueule parce que je vais les faire trop tôt ou trop tard bon maintenant faut pas lever la roue ici parce que sinon vous a quoi que voilà c'est d'ici c'est d'où je vais vous montrer qu'il faut lever la roue il faut pas la levée trop trop tard non plus parce que sinon vous allez vous péter la gueule trop tôt plutôt parce que trop tôt ou trop tard parce que vous allez la levée plus tôt ben vous allez être la roue va être comme ça et donc vous n'allez pas contre l'ambition vous allez plutôt prendre avec la la roue arrière et ça c'est pas bon donc moi pour faire ce stand-là j'ai déroulé j'ai mon petit repère juste très simple voilà c'est un repère que j'utilise pour faire ce stand ce panneau en fait ici parce que dès que j'arrive de loin je vois ce panneau je me dis il faut que je prenne un peu plus dans la gauche et on arrive comme ça et on fait hop et on décolle sur le stade sur le stade vraiment au dessus là je vais réapparaître voilà je fais réapparition avec les angles et on va on va tester ensemble on va faire quelques petits essais pour le tester ce spot car c'est un spot qui qui donne toujours son petit effet voilà donc là en l'occurrence vous voyez un peu l'écran en dessous et ça c'est rien et c'est parti donc moi je vous conseille de hop mettre quand même une roue arrière quand il n'y a pas de turbo mettez une roue arrière pour prendre un maximum de vitesse mettez votre personnage en avant trois secondes on est trois secondes et là voilà et vous êtes paris pour faire le stade donc qui marche pas à tous les coups avant je vous dis je me pète des fois la gueule là dès que j'aime la petite tête que pas pour que je vais réussir le stade pas il est peut-être bien parti il est bien parti et là ouais on a réussi en live donc quand je dis en live c'est en pleine enfin pendant que ça tournait assez blond ça ça c'est bien voilà et vous avez vu que le stade bah on est arrivé oups oulala on est juste arrivé coupé le dessus voilà je suis quand même content de vous avoir montré le stade alors là je suis en train de réfléchir à un truc je sais pas si je vais continuer cette série sur ma chaîne sur la chaîne que je suis en train de faire maintenant ou si je la continue sur nécroze je crois que cette série là je vais la continuer sur sur cette chaîne là voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu si ça vous a aidé pour des spots de stun n'hésitez pas à me le dire ça me ferait toujours bien plaisir et abonnez vous laissez un petit like un commentaire positif et moi bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo là je sens que j'ai une petite la gueule oh non même pas très bien et bah les gars moi je vous dis à très bientôt ben pour une nouvelle vidéo et bah allez c'était florian qui se pète la gueule tout de suite allez bye tout le monde